Bonjour à tous c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur le patch 2.4.1 pour la présentation du set d'Akan avec le build bouclier divin ou le build flipper parce que vous allez voir c'est un peu du flipper quand même donc c'est là je suis dans une petite 45 donc qui correspond au T10 donc c'est un build qui marche super bien pour farmer ça va très vite ça cliffe vachement donc pour nettoyer de grandes zones rapidement ça va super bien le mono cible est un peu plus faible mais ça va pas mal quand même rien à dire avec les brassards spécifiques on arrive à s'en sortir alors l'objectif c'est d'essayer d'arriver au permachampions ce qui n'est pas forcément évident donc moi je vous conseille aussi de rajouter le go goc de vivacité en gemme légendaire comme ça vous gagnez en permanence 15% de reduce en plus donc vous allez pouvoir tuer à peu près tous les packs il n'y a aucun souci aucun cas à distance c'est comme vous le sentez les seuls qui peuvent poser ce souci c'est ceux là là les dresseurs de murs en fait parce que du coup vos boucliers partent pas partout c'est pour ça que moi j'ai couplé ce build avec fureur des cieux et la ceinture de la chambre forte pour le proc de grêle ça permet d'avoir encore un peu plus de dps surtout encore plus de cleave donc c'est intéressant l'objectif ce sera aussi de récupérer les plus gros packs de mobs possibles parce que plus il ya de packs plus efficace vous avez vu ça comme pas mal là faut jouer donc ça joue aussi avec la conclave et avec la conclave dès qu'elle va passer en sacré ça fait super mal vous verrez ça sur le boss de file à la fin c'est vraiment énorme pour être bien tanky vous jouez avec la ruine émulation de du champion si ça suffit pas vous pouvez aussi utiliser l'anneau qui permet de diviser les dégâts entre votre mercenaire et vous une unicité hop on y va donc là je suis en voilà elle vient de passer en sacré ma conclave vous avez vu ça fait quand même super mal même en même sur du t10 aucun problème donc c'est vraiment voilà aller pour les bounty pour pex des gemme l'eau rapidement ça va super bien donc je vais vous montrer maintenant donc les talents l'équipement nécessaire donc on va commencer par le kubora dream le kubu kunai pardon trop l'habitude donc fournaise pour les dégâts élites la cuirasse alcaline vu qu'en fait avec l'équipement on ne dépense pas de colère on a 50% de dommages réduits en permanence et la conclave donc après il faut le full set d'akhan après il faut le cerf du gerfo donc tout simplement ça supprime le coup en ressource de bouclier divin donc en fait c'est free voilà vous pouvez le spam donc c'est top il faut ce bouclier là donc bouclier divin ricoche sur 5 ennemis supplémentaires sachant que ça peut être entre 4 et 6 selon le rôle que vous avez donc voilà c'est ça qui permet de faire le flipper en fait après il vous faut donc la promesse du voyageur donc le set d'anneaux voilà 50% de dommages réduits quand vous vous déplacez 100% de dégâts supplémentaires quand vous restez immobile il vous faut donc la ceinture de la chambre forte pour grêle voilà grêle ça bat toutes les 6 secondes sur les cibles indispensable les fers d'akhan tout simplement parce que le mono cible c'est moyen là ça permet en fait que sur un boss unique vous ferez 435% de dégâts supplémentaires sachant que c'est pareil là moi j'ai un rôle à 435% mais ça peut monter voilà jusqu'à 500% donc ce qui est très très intéressant vous visez autant que faire se peut les compétences qui infligent des dégâts sacrés voilà et sur le dernier anneau vous mettez ce que vous voulez moi j'ai une chevalière de loric parce que pour le moment j'ai pas rôle grand chose de super voilà en ce qui concerne les germes légendaires donc le go goc de vivacité tout simplement parce que ça réduit donc les cooldowns donc voilà cet effet pouvant se cumuler jusqu'à 15 fois vos temps de recharge sont réduits de 1% par charge de vivacité donc ça fait qu'en fait vous êtes en permanence 15% de cdr donc c'est très intéressant pour être en permachampion moi j'y arrive pas tout à fait je suis à peu près à une seconde de décalage après il vous faut le fléau des puissants et en dernier là j'ai pas de chasse mais le fléau des accablés en ce qui concerne les talents donc moi pour clivre un peu plus j'ai donc rajouté fureur des cieux avec fureur fractionné voilà donc ça fait 3 rayons ça part dans tous les sens c'est plutôt sympa bouclier divin je vous conseille la rune lancer destructeur tout simplement parce que c'est là que le bouclier se fractionne donc voilà 3 fragments en fait et ça part dans tous les sens quoi donc là c'est vraiment super pour clivre après le destrier tout simplement pour avancer plus vite ou pour escape quand vous n'êtes pas sous champion puisque vous prenez relativement cher quand vous n'êtes pas sous champion le sacre avec la rune bain de lumière pour un peu plus de tankiness la loi là c'est à votre bon vouloir vous prenez ce que vous voulez et le champion je vous conseille émulation tout simplement pour un peu plus de robustesse en termes des passifs donc code sacré pour un peu plus de dommages opulence pour la même chose bouclier inné ça c'est inévitable puisqu'il augmente les dégâts de bouclier divin de 20% et ferveur aussi inévitable puisque ça diminue donc les temps de recharge de 15% et augmente la vitesse d'attaque de 15% quand vous disposez d'une arme à une main voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt sur ma chaîne je vous dis à très bientôt – Sous-titrage FR 2021